... Bonsoir à toutes et à tous. On va commencer pour pouvoir avoir vraiment le temps d'écouter Raoul et de débattre, mais je ne doute pas que les camarades qui sont allés se désaltérer vont nous rejoindre. Alors, juste un mot pour vous expliquer ce qu'on a décidé de faire sur les questions européennes dans cette université d'été. On a décidé de faire des focus, des sortes d'études de cas de trois pays et trois partis amis qui nous intéressent particulièrement dans la conjoncture et qui aussi nous intéressent par rapport à nos questions de partis et de situations politiques en France, mais disons pour essayer d'observer ce qui se fait chez nos voisins et on commence avec un voisin très proche puisqu'il s'agit de la Belgique qui en même temps partage en moins pour la partie wallonne beaucoup de caractéristiques d'une partie de notre pays aussi. Et donc avec le PTB, je vous présente Raoul Edboux qui est porte-parole du PTB, qui est bien connue en Belgique, qui participe à beaucoup de débats dans les médias et qui est donc une personnalité populaire qui a contribué à la nouvelle popularité du PTB. Et c'est le fruit d'une stratégie aussi du parti et d'un contexte politique sur lesquels on a demandé à Raoul de revenir. Donc je ne vais pas en dire plus, je vais te céder la parole immédiatement et puis donc pour une demi-heure et ensuite nous passerons à un échange avec vous, avec vos questions sur la Belgique et le PTB. Bon voilà, ça va, on m'entend dans le fond de la salle ? Certaines feuilles. Ok, parce que je vais crier toujours trop fort en primaire, je vais toujours repérer par les profs dans le fond de la classe. Donc là je teste un peu le son d'abord. Mais comme ça on va, ils entendront un petit peu aussi, quand on a envie de venir. Tout d'abord, évidemment, merci beaucoup pour l'invitation qui nous a beaucoup touchés comme parti et moi comme personne. Je crois que c'est une première pour nous de venir une fois à l'université. Une fois, voilà, je suis déjà fait. Radry, j'avais dit que je n'avais pas le fait. Radryane qui est notre camarade de relations internationales pour la France. J'avais dit, je ne vais pas dire une fois, mais... En plus, à Liège, je ne le dis pas beaucoup une fois, mais je suis repéré. Donc, non, voilà, c'est... Je trouve que c'est chouette parce que voilà, ça montre un peu le rapprochement aussi dans deux parties, les contacts qui se mettent en place et ce genre de rencontres en font vraiment partie. Et je crois que je suis vraiment très content d'être ici. Alors, je le disais en forme de boutin tout à l'heure pendant la pause, ce n'est pas uniquement par internationalisme, en fait, qu'on vient ici aujourd'hui, par une solidarité altruiste vers un pays bien lointain. Je crois qu'aujourd'hui, dans le cadre de cette Union européenne qui se construit, qui est de plus en plus autocratique, qui est de plus en plus dictatoriale par rapport au droit des peuples, nos destins de différents peuples sont de plus en plus liés. Je crois que c'est un débat qu'on a souvent chez nous. On ne va peut-être pas ouvrir tout ce débat sur la possibilité, oui, d'un repli national comme étape intermédiaire vers le socialisme. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que nos rapports de force aujourd'hui doivent se construire au niveau européen. Je veux dire, les superstructures étatiques et l'infrastructure économique, comme pour reprendre la description marxiste, elle est construite au niveau européen. C'est vos multinationales qui viennent chez nous, ces multinationales belges qui viennent dans les autres pays européens. Je crois que nos rapports, de toute façon, sont très fort liés. Et donc, c'est une importance très grande pour nous de pouvoir échanger sur base de respect mutuel sur nos différentes expériences. Alors, je vais tout de suite dans le cadre de mon exposé. Moi, je vais essayer de parler un peu de notre situation en Belgique. Notre but n'est vraiment pas du tout de venir dire comment ça devrait se passer en France. La situation est assez complexe dans chacun des pays. Et donc, je vais essayer de vous expliquer un peu ce qui se passe chez nous en Belgique, quels sont les grands débats au sein du PTB, comment on voit un peu la suite. Et je vais essayer de me limiter vraiment à 25-30 minutes pour pouvoir vraiment échanger, pour voir un peu quelles sont les questions un peu que tous les camas se posent en France, ou en tout cas que vous vous posez. Donc, nous, la situation en Belgique, c'est laquelle ? D'abord, sur le tableau un petit peu objectif, de point de vue politique et économique en Belgique. En Belgique, comme vous le savez, la Belgique est un pays qui est divisé en trois régions. C'est un peu une exception en Europe. On a un État qui est plurinational, c'est-à-dire où on a d'une part les camarades flamands, en Flandre, les camarades bruxellois, au cœur au centre du pays, et les camarades wallons, au sud du pays où on parle le français, et à Bruxelles où on parle un peu les deux langues. Nous, nous sommes encore, et on en est très fiers, le dernier parti national en Belgique. C'est-à-dire que nous organisons les camarades de Flandre, de Bruxelles et d'Ouigny, dans un même parti. Nous sommes le dernier parti, auprès de structurés d'une telle manière, depuis plus ou moins 1975-1977... Vous voyez, je m'adapte. Oui, mais c'est un effort pour un Belgec, quand même. Donc, depuis 1977, tous les partis traditionnels se sont en fait divisés en une aile flamande et une aile francophone. Pour nous, c'est très important qu'on reste unis, pour la question de la solidarité, mais aussi pour la question stratégique, finalement, et je l'y reviendrai tout à l'heure, qui est celle que notre pays connaît des vitesses très différentes, d'un point de vue politique aussi, vous le verrez un peu dans l'expérience que je pourrais y donner, mais c'est justement de ces différences-là qu'on va pouvoir trouver des solutions pour unifier, évidemment le mouvement en Belgique, c'est le plus important, mais peut-être aussi des germes de solutions pour unifier le mouvement au niveau européen. Parce que si on veut résoudre les problèmes de l'unité entre les différents pays, le capitalisme se développant d'une manière très inégale, c'est pour moi qui l'ai inventé, c'est Lénine qui a beaucoup parlé du développement inégal, du capitalisme entre les différentes nations, qui dit développement inégal, dit développement inégal aussi la conscience politique. Et nous, on a eu ça très fort au sein même de notre pays, où en gros la Wallonie était beaucoup plus industrielle, et la Flandre était beaucoup plus agricole, ce qui a amené à une grande différence de conscience il y a 100 ans, mais qui est aussi aujourd'hui, qui a aussi pas mal de répercussions aujourd'hui. Donc on est en Belgique, en gros la Belgique d'un point de vue économique, suit très très fort globalement la dynamique allemande. Donc on a une économie d'exportation qui est très fort liée à l'Allemagne, donc on a de l'ordre des croissances de 2-3% par an, mais globalement la Wallonie a connu un recul très important d'un point de vue économique dans les années 60-70, avec notamment la fermeture de la sidérurgie, la fermeture de l'industrie du verre. Donc on est vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qu'on met, dans une situation assez parallèle à ce qu'on peut connaître dans le nord de la France, le Pas-de-Calais, les mines, enfin voilà, pour avoir été visités régulièrement un peu les camarades dans le nord, je pense qu'on est un peu dans une même situation en Wallonie. Donc ça c'est la situation d'un point de vue purement économique. En Flandre par contre, à l'exception d'une autre province, on est une seule région en Flandre qui connaît un quasi plein emploi. Donc vous voyez, dans un même pays, on est plus ou moins à un chômage de 2 à 3% pour toute la Flandre, et encore c'est vraiment Anvers et Gans, donc les métropoles qui consentent du chômage jusqu'à maximum 5%. Et puis vous avez des régions comme la Flandre occidentale, celle qui est collée justement au département du nord, qui se retrouve en fait avec des taux de chômage à 1,5, 1,8%. Donc moi je viens d'une ville à Liège, on est au sud du pays, où on tourne à des taux de chômage de 15 à 18%. C'est pour vous donner un petit peu l'idée des différences régionales importantes que nous avons dans notre pays. Alors ça c'est d'un point de vue économique, d'un point de vue purement politique. On a connu des relativement grandes luttes de classe dans les années 2014-2015. Nous avons eu pendant, je pense, 15 à 18 ans, quelque chose comme ça, on a eu un gouvernement fédéral, donc c'est le gouvernement national, vu que chez nous on a fédéralisé le pays, un gouvernement fédéral qui était composé des sociodémocrates, donc le parti socialiste belge, avec une aide flamande, qui est donc le SP, et une aide francophone qui est le PS, c'est deux parties séparées, et les démocrates chrétiens, le CDNV du côté flamand et le CDH du côté francophone. Moi j'ai connu presque que ça, jusqu'à il y a 3-4 ans, moi je fais partie 20, je suis né en 1977, j'ai connu presque que des gouvernements composés des sociodémocrates et des démocrates chrétiens qu'on a pu connaître notamment en Allemagne. Donc c'est un peu ce gouvernement-là. Donc là, on a eu en Belgique finalement une application relativement zélée de l'orthodoxie budgétaire européenne, je ne sais pas parce qu'on avait des sociodémocrates au gouvernement qui n'avaient pas de raison à ce qu'on n'applique pas une austérité forte, je crois qu'en France, vous savez quoi vous parlez, c'est pas exceptionnel à la Belgique, mais donc en gros, on a eu des sociodémocrates au pouvoir pendant longtemps, et on a eu un grand chamboulement en 2014, avec l'arrivée au pouvoir du côté flamand, des nationalistes flamands, la N.V.A., qui est donc un parti qui est très nationaliste, qui demande l'indépendance de la flamme, mais qui est aussi un produit socio-économique ultra-libéral. Donc ça, c'est un peu, c'est pas le point commun à tous les partis nationalistes et régionalistes, mais en tout cas qui est vraiment ultra-libéral, voire même raciste sur certains aspects. Donc ça, c'est la N.V.A., et qui donc a participé au pouvoir en n'ayant que le parti libéral qui a participé du côté francophone. Donc les sociodémocrates ne participent plus au gouvernement belge fédéral depuis 2014. Je vous parle ici au niveau de notre gouvernement national, qui va suivre un rapport en Belgique. On a encore nos gouvernements régionaux, où jusqu'à il y a, je veux dire, il y a deux mois, les sociodémocrates étaient encore présents dans les gouvernements régionaux. Donc, gros chamboulement en 2014, c'est donc très grosse attaque contre la classe ouvrière en Belgique. Sur quelle thème ? Le saut d'index. Donc nous avons encore une indexation automatique des salaires en Belgique. Je ne pense pas que vous avez ça en France. Je crois que c'est au niveau sectoriel, chez vous, c'est ça ? Voilà, négociation sectorielle. Donc chez nous, on a encore une indexation automatique et donc le gouvernement a imposé un saut d'index. En gros, c'est la liste pivot était dépassée, il fallait augmenter les salaires de 2% et il y a eu un saut d'index, donc les salaires n'ont pas été augmentés. Attaque pour les pensions. Les pensions étaient relevées à 67 ans plutôt que 65. Flexibilisation du travail, flexi-job, donc c'est en gros les 40 de votre loi travail, etc. On a eu des grosses luttes de classe qui étaient avec trois grèves interprofessionnelles et intersectorielles. C'est une caractéristique comme la Belgique au niveau syndical, c'est d'avoir pu vraiment avoir trois grèves qui étaient et dans le secteur public et dans le secteur privé, où en gros, on peut dire que l'essentiel de l'économie belge a été mis à plat pendant trois jours. Je crois que c'est une force de notre mouvement qui est dû aussi à un haut dos de syndicalisation, mais ce mouvement a très vite atterri, notamment par une collaboration très accrue des directions syndicales, particulièrement du syndicat chrétien, avec les partis au pouvoir. Juste précision, nous n'avons pas en Belgique une CGT, un syndicalisme de combat qui existe en France, je ne crois pas ici dans les débats interdits de la CGT, etc., ce qu'il faudrait faire en France. Chez nous, en gros, le syndicalisme social-démocrate a fusionné dès l'après-deuxième guerre mondiale avec le syndicisme de combat, le syndicisme communiste qui est sorti de la deuxième guerre mondiale. Dès le départ, il y a eu une fusion dans la FGTV, avec un syndical qui comporte le long des années, évidemment, une tendance social-démocrate de plus en plus forte, je parle bien au niveau du sommet de la structure, et un syndicalisme à la base très combatif, mais il me semble moins combatif sur l'aspect que la CGT. Donc, on a eu trois grandes luttes qui n'ont partiellement pas abouti, ça, il faut quand même être très clair là-dessus, mais qui ont, et là, j'arrive un petit peu sur la réalité d'aujourd'hui, qui ont abouti à une situation assez paradoxale dans notre pays. C'est celui que, ça, vous avez peut-être suivi, en gros, avec le PTB, nous sommes crédités actuellement dans la partie sud du pays, de sondages qui nous placent à 25% des voix. Donc, premier parti de Wallonie, le deuxième parti est le Parti libéral qui tourne autour de 16-17%, puis le Parti social-démocrate à 14-15%. Donc, c'est une situation assez inédite, je vous le dis tout de suite, pour nous, on n'a jamais vécu ça, donc, ça nous tombe un peu dessus. Et donc, le but un peu aujourd'hui, je te veux l'expliquer un peu sur comment on arrivait à cette situation-là, avec tous les points positifs, et puis, surtout, tous les défis que ça pose aussi pour le futur. Donc là, ça m'emmène à mon deuxième point un peu d'introduction, qui est celui de ce qu'est le PTB, parce que ça vaut la peine un petit peu de s'arrêter sur ce qu'est notre parti. Alors, le PTB, il est né en 1968, on a entendu peu, c'est un parti, à l'époque, qu'on allait décrire comme étant pro-chinois. Donc, si vous vous souvenez, c'était le bon ordre général entre Pékin et Moscou. Je n'ai pas vécu ça, mais ça devait être chaud à l'époque, ça devait être chaud. Et donc, voilà, le mouvement étudiant, voilà, vous savez ce que c'est, ça se disputait, les superpuissances, c'est tous les mêmes, USSA, URSS, c'est pas bon, etc. Et puis, je le dis en boutin, parce que je pense que une des caractéristiques importantes du PTB a été assez vite de se pencher réellement dans la pratique. Donc, la plupart des organisations maoïstes ont disparu en Europe occidentale. Et je pense que une des raisons pour lesquelles le PTB a continué à exister, et je dis tout de suite, le PTB ne se rendit plus du maoïsme aujourd'hui, il y a un peu un peu sur le débat de doctrine qu'on a eu en interne. Mais c'est qu'en tout cas, très vite, le mouvement s'est plongé dans la classe ouvrière d'une organisation étudiante et a très vite développé une pratique intense et un pragmatisme pour analyser un petit peu si nos analyses ne collent plus à la réalité, on a quand même un problème, c'est qu'on ne va pas rester s'enfermer dans le dogmatisme. Et donc, très vite, en fait, apparu des grands débats fin des années 80 au sein du PTB pour dire, bon, tout le monde se rendait compte que le socialisme réel disparaissait dans les pays de l'Est, chute du mur de Berlin, implosion de l'URSS, et le PTB était bien obligé de constater que la situation n'était quand même pas meilleure après la chute du mur qu'à Or. Or, ça ne collait pas à l'analyse de dire que l'URSS et les pays de l'Est étaient pires même que les Etats-Unis. Si quelque chose disparaît et que la situation est pire, c'est qu'il y a un problème avec votre analyse. Donc très vite, il y a eu, dès les années 80-90, il y a eu une réflexion au niveau du PTB pour dire, il faut qu'on revoie cette analyse là-haut, d'analyser que tout ce qui se passait dans les pays de l'Est, ça ne va pas, ça ne tient pas la route. Donc très vite, il y a eu un débat de fond au niveau du PTB pour faire une analyse beaucoup plus dialectique de ce qui s'est passé dans les pays de l'Est. mais le prix à payer pour ça a été, dans les années 80-10, un très fort renfermement du PTB sur lui-même et sur le débat de doctrine. C'est une caractéristique très forte du PTB. Ce qui a fait, en gros, je ne vous épargne un 20 ans, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais qu'en 99, le PTB mène une grande campagne électorale. C'est en gros la reine des élections chez nous parce qu'avec tous les niveaux de pouvoir, en 99, c'était élection régionale, fédérale et européenne en même temps. Chez nous, au fédéral, il y avait le Sénat et l'Assemblée nationale mais avec élection ensemble. Les gens devaient aller voter pour quatre trucs en même temps. Plus de personnes ne comprenaient rien. C'était vraiment les grosses élections. Nous avions eu, dans les années 97-98, vous allez voir pourquoi je vous raconte tout ça. C'est pour vous dire un peu tous les débats qu'on a eus. On a vu une lutte de classe avec les forges de Clambeck qui était une grande lutte en cirurgie qui avait été menée par une délégation syndicale de combat. C'était formidable. Nous avions eu le grand mouvement dans le cadre de l'affaire Dutroux pour une justice contre la justice de classe qui avait réuni 400 000 personnes en manifestation en Bruxelles ce qui était énorme. On a vu le mouvement enseignant, moi-même je suis devenu en fait militant dans le mouvement étudiant contre le plan Ankeling qui avait visé à la suppression de 3 000 emplois. Donc on a vu une lutte de classe qu'on n'a plus en Belgique depuis. Deux ans de lutte de classe. Le PTB met une campagne à fond. On faisait 0,7% aux élections de 95. On fait 0,8% aux élections de 99. Et on vous jure qu'on avait une campagne on allait partout on était chaud boulettes. Vraiment on avait des campagnes on avait tout donné ce qu'on avait. Et là on s'est dit ça a été le début de la réflexion pour dire là on a un problème. Là on a un problème il faut arrêter de tourner autour du pot. Alors ok les élections si elles changeaient vraiment les choses elles seraient interdites. Ok ça on le sait. C'est clair que le marxisme et on continue à adhérer à cette vision de dire si le vrai pouvoir est au parlement j'ai regardé tout à l'heure sur le rôle de nos élus on le sauvait. Mais en même temps les élections sont comme un baromètre d'une certaine popularité ou pas des idées du parti et du parti. Et donc on ne pouvait pas continuer à se dire qu'après 20 ans de militantisme état 0,8 là il y avait un problème. Et donc là on a commencé à faire une large enquête auprès de tous les compagnons de route du parti. Donc on a été enquêter je pense 600 à 700 personnes pour aller leur demander donc des non-membres du parti pour aller leur demander mais vous pensez quoi de nous ? Voilà on bosse ensemble mais vous pensez quoi de notre parti ? Ouf ! Là ça a été dur parce que c'était tous des gens qui portaient notre parti dans le coeur donc qui n'étaient pas là pour nous détruire mais quand on leur demande ce qu'ils pensaient de nous ils nous disaient vous êtes sectaire vous en rajoutez toujours une couche des militants syndicaux qui nous disaient quand nous on demande un franc de l'heure parce qu'à l'époque c'était encore un franc on demandait un franc de l'heure dans notre boîte donc vous venez avec un tract vous vous demandez deux francs parce que c'est jamais un c'est parce qu'il faut être anticapitaliste vous faites la leçon toujours vous n'apprenez pas des expériences des autres on veut devenir membre chez vous il faut s'investir 24 heures sur 24 23 ça va pas enfin bref pas donc vraiment toutes des histoires comme ça et ça ça nous a fait dire qu'on avait un problème fondamental et qu'on doit vraiment revoir notre manière de travailler ça fait l'objet de grands débats au niveau du PTB en 1999 et 2003 avec notamment le départ de notre secrétaire général qui n'a pas été d'accord avec notre nouvelle orientation que nous avons pris et donc nous avons testé un peu notre nouvelle orientation en 2003, 2004, 2005 pour aboutir à notre 8ème congrès le congrès du renouveau comme on l'appelle où on a revu vraiment fondamentalement notre manière de travailler alors en gros on a intitulé notre avant-dernier congrès parce que depuis on a eu un autre c'est donc le on a intitulé notre congrès à partie souple et à partie de principes et à partie de travailleurs donc les trois notions étaient importantes pour nous et pourquoi je vous en parle aujourd'hui parce que c'est finalement vraiment cet équilibre dans ces trois niveaux là qui reste un débat intense au niveau du PTB qui est celle de comment être plus souple alors plus souple ça veut dire quoi ? ça veut dire communiquer autrement donc on aura peut-être l'occasion peut-être d'aller plus en détail ou quoi mais on s'est rendu compte quand on a fait 0,8% on était obligé de constater que nous avons distribué je pense les 20 années qui ont précédé 99 nous avons distribué des milliers de tracts je pense pouvoir dire des centaines de milliers et pourtant on est obligé de constater que beaucoup de nos tracts n'étaient pas lus or si on est des matérialistes on sort le dialectique du terme on sort le marxiste du terme on n'est pas matérialiste qu'on soit du pognon mais si on est matérialiste Marx a toujours dit qu'une idée elle ne devient matérielle elle ne devient réelle mais qu'à part du moins elle rentre dans la tête de quelqu'un pour qu'elle rentre dans la tête de quelqu'un l'ADC du matérialisme c'est d'abord le tract doit être lu bon moi je suis biologiste de formation j'aime bien la science 100% des tracts non lus sont inutiles il faut le dire ça peut pas être peut-être une évidence et donc et donc voilà la question de savoir comment on va faire des tracts qui vont être lus c'est une vraie question c'est une vraie question et donc on s'est rendu compte qu'en fait on avait tout de suite énormément de débats chez nous sur le côté oui mais il faut tout dire alors que ça c'est un livre qu'on met dans un tract donc on le pousse dedans je me dis attends t'as oublié encore une idée attends mais j'ai plus de place c'est pas grave fais passer la police de 10 à 9 on va trouver de la place non mais c'est vrai tu peux souhaiter donc c'est vraiment le débat ouais mais attends j'ai encore une activité annoncée aussi ok on va mettre en italique c'est bon clac et eux tu dois avec un tract voilà les gens ils sont là ils reçoivent et donc là on s'est rendu compte qu'on avait un problème la même chose avec les affiches les affiches c'est la même chose c'est vraiment parce qu'il faut s'arrêter une affiche du ptv il faut s'arrêter il faut prendre son temps tu prends ta petite chaise tu t'assiers et tu l'as lu tu te mets à l'aise et donc là c'est là on a rentré on a commencé des débats sur la communication en interne avec des camarades qui sont plus spécialisés là dessus sur la communication et aussi avec une certaine aide extérieure donc j'aurais d'appel tout à l'heure si il y a des questions en plus là dessus sur des bureaux de communication mais alternatifs des bureaux de communication de gauche qui nous ont aidé là-dedans où on a eu le débat qu'en fait une affiche il faut la comprendre en trois secondes à partir du moment il faut quatre secondes pour comprendre une affiche la personne passe c'est trop long donc si votre affiche elle est magnifique vous la trouvez magnifique c'est bien mais quatre secondes c'est trop le gars il continue sa route donc on a été obligé de commencer à réfléchir sur comment faire des affiches pertinentes je vais être rappelé sur la question des principes mais en même temps qu'il puisse tout de suite toucher la personne en trois secondes et donc cette différence sur le ressenti du sol c'est-à-dire des tripes par rapport à réfléchir avec le cerveau et là on s'est rendu compte en fait que le militant il réfléchit sans rien avec le cerveau et ici aujourd'hui on n'arrête pas d'aller faire aller nos ménages mais en communication une grande partie de la masse quand elle reçoit la première impression de réfléchir avec les tripes avec les sentiments c'est pas le même raisonnement c'est pas le même mener à faire au niveau de la communication des essais des essais erreurs c'est pas évident on a dû en interne avoir un débat pour dire mais les gars on va pas pouvoir tout mettre dans une première com le but c'est de pouvoir faire rentrer les gens dans la vitrine c'est-à-dire que les gens passent dans la rue comme en magasin et le but c'est qu'ils rentrent dans notre magasin il y a plein de choses on va lui parler du racisme on va lui parler d'une université marxiste qu'on fait chez nous de notre côté on va lui parler de l'économie mondiale on va lui parler de la fiscalité il y a plein de choses dans le magasin il y en a même trop c'est un peu bordélique et tout et tout mais d'abord il doit rentrer dans le magasin et donc ça ça a été pour nous vraiment tout un débat important qui a pris du temps qui a pris du temps et qui a abouti pour le caractère du nord on était un peu suivi c'était un pas pour nous vraiment on avait fait une affiche qui s'appelait stop au cirque politique où on avait pris tous les hommes politiques belges on les avait bien fait dessiner et tout enfin 4-5 hommes politiques belges et on avait mis un nez rouge un nez de cirque on s'est stop au cirque politique parce qu'on a vu 500 jours de crise politique en Belgique de notre vraie analyse c'était de dire qu'il y avait vraiment un contenu de cirque politique mais on se rendait d'un coup qu'en disant stop au cirque politique il n'y avait pas tout le contenu de classe de l'analyse qu'on faisait du gouvernement on doit être très clair là-dessus je veux dire nos affiches notre communication elle ne fait pas plus ou pas moins que ce qu'elle ne prétendait donc je veux dire est-ce qu'avec ça on a introduit toute une notion de classe de A à Z non c'est venu par après dans des campagnes comme la taxe des millionnaires donc par exemple à notre débat de communication nous ça fait 15 ans qu'on mène le débat sur enfin qu'on mène la campagne sur l'impôt sur la fortune parce qu'on va vous larrer même si on l'a beaucoup amoindri en France et avec le slogan faites payer la crise aux riches c'était notre slogan et en fait on recevait plein de retours qu'une grande partie de la classe ouvrière des grands rastons industriels c'est-à-dire un de nos publics phares donc parti marxiste mais la notion de riche c'est toujours relatif et qu'on avait des retours de gars qui nous disaient ben oui mais faites payer la crise aux riches moi j'ai deux baraques j'ai hérité d'une baraque de ma grand-mère on a deux salaires à la maison c'est moi le riche donc c'est moi que le PTP veut faire payer ah ben non mais nous on ne voulait pas payer vous on veut faire payer les ultra riches on a dit faites payer la crise aux ultra riches mais bon c'était un peu on voyait bien qu'on n'était pas clair donc notre discours on croyait bien faire mais en fait le public cible qui recevait le message notamment ce qu'on appelle une classe moyenne en fait qui est la classe ouvrière qui a encore un statut convenable c'est de ça qui retourne elle ne comprenait pas notre message et c'est comme ça qu'on a retravaillé son message pour en faire la taxe des millionnaires parce que la taxe des millionnaires elle était claire c'est pour toucher les millionnaires en euros c'est plus ou moins les deux centilles les plus riches en Belgique enfin maintenant c'est devenu trois parce qu'en plus en plus elle est riche en Belgique mais donc il y a 3% de la population chez nous qui est millionnaire en euros donc en disant la taxe des millionnaires on était sûr c'est que le gars qui n'est pas millionnaire c'est à dire 97% des autres belges il ne pouvait pas se sentir concerné donc c'est pour vous donner un peu des exemples de débats que nous avons eu pour améliorer notre communication un autre domaine par exemple c'est d'avoir des porte-parole donc nous voilà c'est le sens du collectif au niveau du PTB c'est logique donc on s'en fout de qui le dit de toute façon ce qui compte c'est de le dire et c'est juste d'un point de vue démocratique à l'interne organisation c'est juste le problème c'est qu'au niveau de la communication on arrive à une situation où d'une part on ne passait jamais dans les médias donc c'est ça aussi pour vous dire à cette époque là on n'avait jamais fait un communiqué de presse de notre vie c'est normal la presse c'était des méchants capitalistes donc on n'envoie pas un communiqué de presse aux méchants capitalistes et donc on s'est rendu compte en fait qu'au niveau de la presse même s'il y a évidemment un courant dominant très très fort il y a des marges de manœuvre il y a des marges de manœuvre il y a des journalistes qui sont plus à gauche que d'autres il y a une lutte de classe au sein des rédactions il y a une lutte de classe au sein même des conditions de travail des journalistes que donc il ne fallait pas avoir tout ça dans un bloc monolithique et donc au niveau des porte-parole ça a été à un moment donné de faire un travail avec un ensemble de camarades pour porter la parole donc c'est comme ça que moi je suis venu porte-parole du PTB du côté francophone et puis du côté national voilà donc tout ça c'est pour vous dire un petit peu on a eu des dizaines d'autres débats sur la question du parti souple attendez je réfléchis encore un petit peu on n'a pas pris nos textes de congrès on est vraiment des losers ben oui mais putain c'est la même chose on part toujours au dernier moment on a par exemple défini aussi 30 principes tactiques dans ce 8ème congrès on a un chapitre qui s'appelle parti souple avec 30 principes tactiques par exemple n'engager des combats que quand vous êtes sûr que vous pouvez les gagner je veux dire quand un combat est défavorable c'est pas un problème de reculer légèrement ça veut pas dire fuir le champ de combat ça veut dire justement juste dire ça c'est pas un combat favorable on va pas s'exposer à fond on prend par la tangente donc ça peut être sur des questions politiques qui sont plus compliquées ça peut être donc un peu ce principe qu'il faut pas foncer sur tous les trucs même si c'est injuste même si c'est injuste il faut pouvoir choisir les combats qu'on veut mener pour pouvoir les gagner la question des petites victoires aussi donc de pouvoir aussi ne pas venir qu'avec une histoire de contestation mais de dire aussi voilà il nous faut des petites victoires et donc là on a dans la municipalité on a mené des combats avec des pétitions des combats et on a mené comment vous avez une petite victoire mais parlez-en sans arrêt sans arrêt il faut la vendre la petite victoire nous on est les artistes nous les révolutionnaires à avoir des petites victoires et puis après on ne la fait connaître à personne et donc on est le parti des causes perdues c'est toujours ça tu veux qu'une cause soit perdue c'est pas de problème va au PTB on avait des travailleurs qui nous disaient oula quand le PTB vient distribuer des tracts c'est que ça sent mauvais dans l'usine ça ça pue ça sent la fermeture ça sent la restructuration c'est pas bon non il faut aussi venir à un moment donné avec les bonnes nouvelles et c'est pas facile dans le cadre du capitalisme en 2017 c'est pas qu'on a 36 000 victoires c'est clair mais il y en a il y en a et il faut les mettre en avant pour rendre espoir aux gens aussi tout ça ça fait partie je vous résume fortement des dizaines de discussions que nous avons et que nous continuons à avoir que nous continuons à avoir tous les jours ça c'est pour la question du parti souple après il y a la question du parti de principe le parti de principe c'est que nous restons un parti qui s'inspire du marxisme et du l'unisme c'est un point important ça veut dire en gros c'est comme ça que nous le définis c'est que nous croyons toujours à un au-delà du capitalisme que nous ne croyons pas qu'il y ait une solution aux problèmes écologiques aux problèmes sociaux aux problèmes démocratiques dans le cadre du capitalisme et que nous devons aller vers un autre paradigme donc sortir du cadre du capitalisme et donc pour ça on a besoin d'avoir un mouvement de classe fort d'avoir un parti fort et d'avoir un parti avec des membres qui sont formés je vais dire vers ce but vers ce but or il y a des contradictions entre être souple et aussi être sur ces principes parce qu'être sur ces principes évidemment les médias dominants évidemment la pensée dominante et tout va vous attaquer dès que vous êtes un parti qui dit oui nous on veut un changement de paradigme donc au nom de la souplesse on a une très forte pression au niveau du PTV pour devenir un parti comme les autres et je vais vous le dire en toute humilité c'est une contradiction très forte qu'on doit gérer aujourd'hui heureusement pas au niveau de notre base de parti mais certainement au niveau de notre électorat j'y reviendrai tout à l'heure sur la situation pleine de défis pleine de problèmes à résoudre que le PTB a aujourd'hui en Belgique j'y reviendrai tout à l'heure mais donc dès le départ on a posé en gros on revient un petit peu sur une vision un peu classique de la lutte entre différentes lignes qui peuvent avoir dans un parti politique c'est d'une part une lutte contre l'ultra-gauche contre la gauche avec notre parti souple et une lutte contre des tendances qui pourraient être celles de droite de devenir un parti social-démocrate en même temps et on a mis dès le départ les deux luttes au même niveau au niveau du PTB je crois que c'est très important parce que si on ne met la lutte contre une seule des tendances on se normalise très vite et on devient un parti très social-démocrate voilà et c'est la complexité du débat qui a lieu aujourd'hui au niveau du PTB au niveau des principes c'est le combat pour nos sections d'entreprise donc le PTB en cours des sections d'entreprise c'est un combat dans notre parti pourquoi ? parce que les sections d'entreprise sont beaucoup plus difficiles que les sections communales ou j'ai vu municipales beaucoup plus difficiles pourquoi ? parce que des fois vous avez une entreprise de 400 travailleurs vous devez développer une ligne politique adaptée à l'usine pour une ligne politique développée pour 400 travailleurs le même effort fait pour une municipalité vous pouvez faire un fact pour 40 000 personnes donc évidemment c'est beaucoup plus efficace de faire du travail municipal quand un camarade devient membre du parti 9 chances sur 10 il ne travaillera pas dans une usine dans laquelle on bosse parce que nous on essaie de se concentrer on aimerait déjà bien couvrir toutes les usines de plus de 500 travailleurs on ne le fait pas camarade je vous le dis on ne le fait pas pour l'instant donc évidemment l'immense majorité des travailleurs ne travaillent pas dans ces boîtes là donc il devient membre du parti on l'envoie où ? dans la municipalité la section locale et donc on doit mettre subjectivement je dirais de la direction du parti on met beaucoup d'énergie dans nos sections d'entreprise parce que c'est là où la lutte de classe se fait c'est là où on construit le rapport de force mais c'est très compliqué parce que spontanément nos sections communales enfin municipales se développent beaucoup plus vite que nos sections d'entreprise donc même avec les efforts qu'on fait petit à petit les sections d'entreprise dans notre parti deviennent un île dans le parti elles deviennent relativement de plus en plus petites même si elles grandissent les sections communales grandissent tellement plus vite qu'elles deviennent relativement de plus en plus petites donc tout ça ça fait partie des débats que nous avons sur la question d'un parti de principe et puis il me reste un troisième aspect c'est le parti de travailleurs où là on a eu tout un débat sur les principes organisationnels de notre parti nous on vient d'une vision très militante du parti léniniste au sens je vais dire restreint c'est à dire uniquement un parti composé de militants qui donnent je veux dire deux trois soirées par semaine pour le parti on vient de là jusqu'en 99 le PTB était à ce pétape là et on s'est rendu compte dans l'enquête dont je vous ai parlé en 99 qu'on avait la blinde de compagnons de route du parti qui disaient autour d'eux qu'ils étaient membres du PTB parce qu'ils nous aimaient bien mais qu'ils n'étaient pas membres parce qu'en fait dans notre vision à l'époque c'est un peu fort mais il n'était pas à la hauteur pour devenir membre de notre parti révolutionnaire parce que le camarade il avait peut-être il s'est peut-être séparé avec sa femme il a des horaires flexibles il peut peut-être venir une fois par mois ou deux fois par mois et l'on s'est dit on a quand même un problème parce que le résultat évidemment c'est que notre parti était composé essentiellement d'ultra militants très fort intellectualisés et qu'en fait nous voulions nous revendiquons d'être le parti des travailleurs mais en fait dans notre parti il n'y avait presque pas de travailleurs donc là on avait un problème on avait un problème fort et donc on a essayé de trouver une voie sur comment garder des principes organisationnels militants et en même temps ouvrir le parti à tous ces sympathisants du PTB qui se revendiquent du PTB mais qui n'en étaient pas encore membres et donc on a ouvert le parti à trois niveaux de membres différents ça je pourrais lire dans nos statuts qui sont donc d'une part les membres consultatifs qui payent donc une cotisation de 20 euros par an et qui s'engagent à venir deux fois par an à une assemblée générale de membres nos membres organisés qu'on appelle les groupes de base auparavant ça s'appelait la cellule je veux dire mais là aussi on s'est rendu compte que beaucoup de gens disaient viens à la cellule je veux rester libre de quoi tu parles mais non mais pas cette cellule là la cellule du parti donc là on s'est dit bon ben voilà on va donner un autre nom évidemment c'est la même chose mais on va passer un groupe de base du parti donc ça c'est on a baptisé nos groupes de base donc ils sont tous les camarades qui payent une cotisation fixe de 5 euros par mois et qui viennent une fois par mois aux réunions et on a alors le statut de militant et de cadre qui eux fonctionnent je veux dire ben vraiment voilà les soirées au pluriel pour le parti un investissement total pour le parti donc font partie aussi les élus je vais parler un peu tout à l'heure sur les principes organisationnels des élus donc voilà ça c'est un peu notre voie qu'on tente de mettre en avant avec voilà chez nous enfin une application on était le plus possible on est attaqué là-dessus mais on l'assume complètement du centralisme démocratique pour les niveaux 1 et 2 du parti voilà le camarade qui devient membre de l'Europe par an ben voilà il dit un peu ce qu'il veut et tout mais on veut établir vraiment une logique collective que c'est de dire ben voilà on a plein de débats dans le parti je peux vous dire que le conseil du PTB ça débat dans tous les sens mais une fois qu'on prend une décision ben on tire tous ensemble la même décision parce qu'il faut qu'elle soit efficace sur le terrain sinon c'est facile on prend une décision puis après il y en a un autre qui dit ah non moi je fais autre chose puis ça devient un peu bordel général donc voilà c'est le processus un peu démocratique qu'on essaye d'appliquer aujourd'hui dans notre parti pour les niveaux je veux dire militants et de groupes de base voilà mais on a bien conscience que c'est une voie où on se cherche pour l'instant sur comment vous voyez qu'au niveau organisationnel on cherche une voie sur comment être un parti qui reste dans ses principes et un petit parti qui essaye de répondre aussi par la souplesse pour pouvoir sortir du coin dans lequel on était donc ça c'était l'enjeu de notre huitième congrès en fait de notre dernier congrès aussi du neuvième congrès je vais encore faire un point parce que Anne je suis déjà trop long 35 minutes tu as 10 minutes maximum voilà j'ai encore 10 minutes donc je vais un peu parler un peu de nos élus aussi parce que je crois que c'est quand même un sujet qui préoccupe beaucoup et puis dire un peu la situation aujourd'hui pour le PTD donc au niveau de nos élus nous avons en fait enfin on a deux élus au niveau du parlement fédéral donc Marc Ovanet et moi-même Marco qui est très spécialisé sur les questions de fiscalité je veux dire qui travaille un peu comme les frères Boquet il travaille ici en France donc ça c'est un peu ce qu'il travaille donc on est deux on est deux au niveau du parlement en Wallon et on est quatre au niveau du parlement en Bruxelles donc pour nous au niveau de la principe des élus et c'est une des raisons aussi de la poussée importante du PTD dans ce cadre de crise politique c'est très important pour nous que nos élus continuent à vivre avec un salaire de travailleur donc ça on l'a gardé pour l'ensemble des cadres du parti nous avons un principe en gros où nos élus vivent avec 17-1800 euros par mois c'est un peu à la tape l'ensemble des cadres de notre parti fonctionne avec un même salaire c'est en fait un principe qui était à la base de la construction du PTD à l'époque aussi et qu'on a voulu maintenir par exemple donc beaucoup d'autres membres payent des cotisations beaucoup moindres donc le parti a tous ses différents niveaux d'engagement mais pour les cadres nationaux du parti le cadre du conseil national les cadres provinciaux et les élus on applique ce principe là ce qui évidemment nous apporte énormément de sympathie au niveau des travailleurs parce qu'on est dans une grande crise politique en Belgique avec des cas de corruption avec des élus politiques de tous bords mais bon les sociodémocrates ne sont vraiment pas en reste du tout qui gagnent des 15-20 000 euros par mois et donc fatalement de ce côté là notre leitmotiv est toujours celui de si on ne vit pas comme on pense on finit par penser comme on vit c'est un point important et donc pour les cadres de notre parti c'est un point important aussi pour continuer à rasser les deux pieds sur terre je le dis toujours en forme de boutade moi voilà à partir du 24 du mois je suis sur mon application de ma banque c'est vos banques à bout d'heure c'est BNP Pariva et voilà je regarde merde combien il me reste un peu comme tout le monde merde il reste 62 euros on va attendre un petit peu pour aller faire les grosses courses donc voilà c'est une réalité un principe organisationnel important pour nous c'est très important que les élus soient soumis à la direction du parti donc on se rend compte que le parlement travaille de maire très très fort sur les élus pour en gros au parlement on sent très fort qu'on nous fait sentir qu'on est les élus de la nation donc qu'on est au-dessus de la mêlée qu'on est différent qu'on parle aussi beaucoup avec les élus des autres partis donc il y a une tendance aussi spontanée à devenir plus accommodant à être travaillé et donc c'est très important qu'il y ait un contrôle la base du parti sur les élus ça on veut maintenir très très fort et on applique un peu ce qu'on appelle chez nous le principe du du rue conseil rue en fait en néerlandais c'est mieux c'est strat 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 là ça rime on a envie de traduire parfois les trucs vu qu'on est un parti on garde quand même les mêmes trucs donc on part de la rue que ce soit l'entreprise que ce soit la municipalité que ce soit la réalité concrète on va vers le conseil ou le parlement à l'époque on était personnels de la municipalité donc c'est le conseil communal et on revient vers la rue rue conseil rue rue conseil rue c'est vraiment un principe de base qu'on essaie de mettre une application parce que très vite on s'est rendu compte qu'on arrivait assez vite à fonctionner en mode conseil 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 et avec les bonnes intentions donc voilà c'est l'heure du jour du conseil municipal nous on est souvent en opposition donc c'est pas vraiment le même système qu'en Belgique c'est pas majoritaire qu'en France donc on est souvent en opposition et finalement c'est les heures du jour du conseil communal et on est en fond là-dedans et finalement on se rend compte que ce avec quoi les groupes communaux du parti sont occupés c'est plus la même chose avec quoi les groupes les conseillers municipaux étaient occupés parce que les agendas étaient différents donc là on a dû recadrer et vraiment faire très attention à ça donc ça c'est un peu une parenthèse sur nos élus alors sur les défis du PTB aujourd'hui donc on a une situation qui est très contrastée en fait entre le nord et le sud du pays donc au sud du pays on est crédité de 25% et au nord du pays on est crédité de 5 à 7% vous voyez la différence qu'il y a entre les deux parties du pays donc les défis sont différents pour le sud du pays que je connais beaucoup mieux on a un vrai danger de surchauffe donc moi je veux être très clair avec vous enfin on le dit aussi dans nos assemblées on le dit aussi au niveau de la presse de surchauffe dans le sens que quand je vous ai expliqué qu'on a eu une grande lutte de classe en 2014-2015 on arrive au paradoxe aujourd'hui en Belgique francophone que les gens ne croient plus à court terme ou à moyen terme dans la lutte car le bilan ça n'a servi à rien et ils se disent pour leur faire payer ça à tous ces politiciens traditionnels on va voter PTB alors il y a quelque chose de génial évidemment je préfère ça qu'ils aillent gérer un autre parti je veux quand même tout de suite mettre comme cadre c'est important c'est qu'en Belgique francophone nous n'avons pas d'extrême droite c'est une grande différence avec la situation que vous avez en France au niveau du combat à mener je le dis en toute humilité parce qu'un jour elle va peut-être arriver on n'a pas d'extrême droite en Belgique francophone essentiellement parce qu'en fait une histoire nationaliste n'est pas facile à construire dans un pays où il y a une telle identité régionale et donc le nationalisme wallon n'a pas créé de l'extrême droite ou très peu il y a eu une tentative d'implanter une sorte de front national belge mais le front national belge était tout de suite confronté à une histoire nationale où en fait l'extrême droite en Belgique est très fort et implantée en Flandre où là elle est flamande donc elle n'est pas belge donc un front national ne pouvait pas reposer sur une extrême droite non nationale il y a un peu la problématique et donc c'est une chance qu'on a chez nous c'est que pour l'instant il y a des tentatives il y a un parti qui s'appelle le parti populaire qui se revendique très fort de Marine Le Pen mais qui n'arrive pas à construire son histoire aussi avec la chance qu'on a que ces cadres sont assez incompétents pour l'instant ça ne va peut-être pas rester comme ça je veux dire la terre est très fertile et on est très très conscient que les idées racistes en Wallonie sont au moins aussi implantées qu'en France sont très claires là-dessus et donc un baromètre électoral n'est pas toujours à baromètre de l'ensemble d'un niveau de conscience d'une population l'offre électorale est aussi relative en Belgique francophone vous n'avez eu moi je n'ai connu que 4 partis traditionnels pendant toute ma vie c'est la première fois qu'un cinquième parti avec d'autres principes dépasse et devient présent donc on a évidemment une situation très spécifique en Belgique francophone qu'on ne peut peut-être pas copier-coller dans tous les pays et qui ne va peut-être pas rester comme ça mais donc je vous expliquais tout à l'heure qu'il y avait la lutte de classe il y avait un côté positif qui est celui qu'une partie dans les sondages du cadre de tous ces gens disent nous on ne veut plus lutter on va voter pour le PTB et on le rencontre tous les jours sur les marchés et tout c'est à dire écoutez ça ça arrête de lutter monsieur Debo mais vous avez ma voix et qui est un paradoxe et ça ça ramène au point négatif et à l'équation et je terminerai par ça compliqué qu'on va devoir résoudre c'est que sans lutte et sans organisation profonde du monde du travail en Belgique nous ne pourrons rien faire au niveau des exécutifs des exécutifs de la participation au gouvernement or l'espoir qui est mis dans le PTB aujourd'hui en Belgique est énorme sur le côté de dire en 2022 on vote pour vous et vous montez au pouvoir et vous allez tout résoudre alors chez nous en plus c'est à la proportionnelle donc le système électoral qui permet aux gens de dire ça c'est de dire vous montez avec le PS ou les Verts parce que c'est pas la majorité etc or soyons très clairs et donc c'est pour ça que je le dis nous on va commencer une campagne enfin on le fait de plus en plus mais de communication très claire sur le sujet en Belgique parce qu'on veut éduquer on veut prendre nos responsabilités par rapport à notre base électorale je parle pas qu'à notre base du parti sur la stratégie qu'on veut avoir sans lutte de classe sans implantation très profonde du parti et sans volonté d'une rupture stratégique avec l'Union Européenne et tout ce que ça comporte nous ne pourrons obtenir aucune victoire à l'échelon supramunicipal nous c'est le bilan que nous tirons des différentes expériences de participation à des gouvernements nationaux des gauches radicales ou des gauches anti-austérité ou des gauches communistes etc je pense que dans tous les partis il y a un débat sur l'expérience Syriza moi le but c'est pas je veux pas mêler de vos débats éternes et on suit avec une grande attention les débats qui ont lieu dans tous les partis nous trouvons en tout cas que c'est pas la vocation d'un parti de la gauche radicale d'appliquer l'austérité pour nous ça dépasse les principes on peut avoir des débats tactiques on peut soutenir de l'extérieur on peut avoir des formes de front populaire enfin tous les débats sont possibles mais en tout cas la participation en exécutif en appliquant des mesures d'austérité c'est au-delà de nos principes ça ne se fait pas dans la stratégie communiste de la stratégie révolutionnaire donc on a un problème donc on a un problème parce que et ça si on revient sur l'expérience grecque en tout cas pour l'instant force est de constater que les forces qui s'opposaient et qui s'opposent toujours au gouvernement grec aujourd'hui mais je vous prends l'exemple grec ça pourrait valoir pour les participations à des municipalités importantes en Allemagne par Die Linke je veux dire on se cherche tous nous ici on n'est pas on n'est pas là pour faire la leçon les conditions sont difficiles on se rend bien compte que le débat il est complexe partout parce que je viendrai après sur la difficulté de ne pas monter à l'exécutif donc on a très fort conscience que la situation est complexe mais en tout cas à court et moyen terme le fait de voter d'austérité fait perdre confiance dans la classe ouvrière en son parti et ça c'est pas possible ça c'est pas possible or les forces qui sont en face de nous sont hyper puissantes c'est à dire que avec un programme qui n'est même pas encore révolutionnaire qui est celui juste d'un étalement de la dette qui est celui juste si je prends l'exemple grec d'un arrêt de l'austérité et de l'application des mémorandums on voit la puissance des forces qui sont en face d'un seul parti d'un seul petit pays la banque mondiale le fonds monétaire international la commission européenne la bourgeoisie internationale une grosse partie de la bourgeoisie nationale grecque c'est énorme les médias et donc la question qui se pose c'est que si nous voulons dépasser ça nous devons pouvoir avoir un rapport de force qui nous permet de court-circuiter de dépasser ce type d'adversité et ça nous estimons que nous ne pouvons y arriver que si le niveau de conscience d'une population est plus élevé si la lutte est plus élevée et si notre parti est beaucoup plus fort et donc je ne vais pas tourner au taux du pot dans ce cadre-là en 2019 on n'aura pas ces différents critères de maturité de lutte et de la construction du parti donc nous allons devoir entreprendre pendant deux ans un travail intense d'éducation de communication pour faire prendre conscience à la classe ouvrière au monde du travail au sens large du terme je parle ouvrier et employé que sa seule force peut résister dans son auto-organisation et dans la conscience politique qu'il faudra lutter contre le capitalisme et qu'il faudra pouvoir court-circuiter des mesures notamment comme en Grèce le fait de couper les liquidités parce que c'est ça le débat en Grèce et qu'est-ce qu'on fait quand des instances supranationales décident de couper les liquidités le débat n'est pas simple mais en tout cas la solution ne peut pas être de reculer donc voilà c'est pour vous dire un petit peu tous les débats en tout cas qui existent chez nous au niveau du PTB du côté nord du pays de Grand-Flandre on est plus haut dans une situation de minorité où notre but est encore d'aller chercher les premiers élus donc je vous dis on a cette richesse dans notre parti de devoir résoudre des problèmes qui ne sont pas très différents comme en Europe comme en Europe c'est pour ça qu'en gros on a un laboratoire intéressant parce qu'on doit déjà faire une sorte de synthèse et donc heureusement que notre idéologie marxiste nous permet de faire voir le but stratégique et pas uniquement nos différences tactiques que nous vivons au jour le jour parce que quand vous êtes sur un plateau télé du côté francophone c'est pas la même chose que d'être sur un plateau télé du côté flamand l'hégémonie culturelle du côté néerlandophone du pays elle est à droite voire même plus alors qu'une forme d'hégémonie culturelle mais ça change comme dans tous les pays européens est plutôt à gauche du côté francophone reconstruire cette hégémonie culturelle quand Gramsci parle de cette guerre de position c'est important pour nous d'aller reconquérir ces positions et ces positions c'est pas qu'aller chercher des élus on peut arriver au paradoxe que l'espace d'une élection c'est le baraka pour le PTB mais que la conscience de nos travailleurs n'est pas suivie je vais vous le dire en toute honnêteté c'est pas parce qu'on a 25% dans les sondages qu'on peut dire que la classe ouvrière en Wallonie elle est prête à mener un combat principiel on n'est pas le petit village d'Astérix on a eu le CETA ok mais je veux dire vous voyez je vais vous le dire en toute humilité je pense que c'est le défi auquel on est confronté dans énormément de pays européens c'est finalement de revenir à un débat de stratégie où en tout cas pour nous on veut rester dans une stratégie de classe c'est à dire en tout cas une analyse de classe de notre état supranational et national dans une analyse de classe de notre parti avec une base importante qu'on veut donner à la classe ouvrière et une stratégie évidemment internationaliste qui doit nous chercher à pousser en Europe parce que là je sais que c'est un débat beaucoup en Europe mais sur la question européenne après j'aurais vraiment fait tout le tour sur la question européenne on ne croit pas en tout cas dans cette étape intermédiaire d'un repli national sur notre pays je veux dire on pense que le capitalisme aujourd'hui s'est construit à l'étage européen les tissus économiques sont construits qu'une bourgeoisie européenne qui existe de plus en plus au niveau des grands tissus de production je ne parle pas de la petite production je parle de la grande production que petit à petit objectivement se crée en fait un creuset pour une classe ouvrière qui est de plus européenne mais la conscience le facteur subjectif le facteur de la conscience de classe internationale n'a pas suivi et ça c'est pas dû au fait des frontières c'est dû au fait de notre retard à nous à nous les marxistes dans les différents pays à avoir fait suivre ce degré de conscience internationaliste et donc nous plutôt que de chercher une auto-justification dans ce retard de conscience des gens en disant de façon il vaut mieux se replier sur notre pays on dit plutôt il faut faire un peu en avant plutôt d'essayer de trouver d'augmenter cette conscience internationaliste au niveau européen au niveau de l'ensemble des travailleurs pour pouvoir changer cette Europe et ça c'est la deuxième partie de notre analyse européenne c'est qu'on ne pense pas que cette Union européenne soit réformable elle est construite par les capitalistes le traité de Rome est depuis le départ un traité dont le but est en 57 je ne vous parle pas moi ici des décrets de 90 ou des décrets dans les années 80 dès le départ la liberté de circulation des travailleurs la liberté de circulation de la monnaie la liberté de circulation des marchandises ce sont des libertés de circulation pas pour nous faciliter d'aller faire du tourisme une fois par an on aimait bien de changer les fronts français quand on allait en visite ces libertés de circulation étaient là pour créer un grand marché unique du capitalisme et de mettre tous les peuples en concurrence les uns avec les autres de ce côté là l'Union européenne aujourd'hui ce n'est pas une erreur ce n'est pas une dérive de cette Union européenne c'est l'essence même de l'Union européenne c'est de mettre toutes les classes ouvrières nationales en concurrence les unes avec les autres pour pouvoir augmenter le taux de profit des capitalistes européens donc voilà je vous ai dessiné un petit peu ici en 40 000 l'ensemble nos défis j'espère en tout cas que ça a pu vous apporter un petit peu certains éléments un petit peu de réponses sur notre situation en Belgique et c'est avec un tout grand plaisir que je répondrai maintenant aux questions que vous avez je vous remercie je vous remercie sur ce qu'il y a maintenant merci 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 merci